Bonjour, je m'appelle Raphaël Laliv, je suis professeur à l'Université de Lausanne et j'aimerais bien vous présenter un nouvel outil pour suivre la consommation. Pourquoi la consommation des ménages en Suisse ? Nous sommes dans une pandémie et la pandémie elle-même est désastreuse pour la santé en Suisse, surtout pour les personnes qui sont vulnérables, pour nous tous aussi, parce qu'on doit respecter des mesures de protection. Par contre, pour l'économie, il y a dans cette pandémie aussi des effets très très sévères. On a dû fermer des restaurants, on a dû fermer des hôtels à un moment et ceci mène à une situation où nous ne pouvons pas aller au restaurant et peut-être plus important, le ou la restaurateur, restauratrice ne peut pas vendre des repas comme habituellement. Donc c'est exactement pour cela qu'une équipe de l'Université de Saint-Gaël et aussi moi-même qui suis intégré à Enterprise for Society et des collaborateurs de Worldline et Data Analytics se sont réunis. Qu'est-ce que nous avons fait ? On a créé un outil et cet outil permet de suivre la consommation en Suisse. Donc l'outil lui-même, il s'appelle Monitoring Consumption Switzerland et vous le voyez affiché tout en haut, monitoringconsumption.com, ça c'est son adresse sur Internet. Alors cet outil a été initié par mes deux collègues à Saint-Gaël, Martin Brown et Matthias Fengler. Les deux sont professeurs, un en finance et l'autre en économétrie. Alors mes deux collègues, Bobby Roar Kemper et Thomas Spieker, ils sont des data analysts et au final, Matthias Spieker, il nous contribue grandement en mettant à disposition les données. Qu'est-ce qui se trouve maintenant sur cet outil ? Nous avons mis ensemble un certain nombre de dashboards. Voilà, et vous voyez plusieurs. Aujourd'hui, j'aimerais bien parler du Main Dashboard. Ce dashboard nous informe sur les dépenses faites par carte de crédit ou carte de débit ou aussi en liquide en Suisse. Et ce sont des données qui sont issues primairement de SIX, donc ils ne couvrent pas ceux qui ont des cartes postcards, par exemple, mais les manières de dépenser sont assez représentatives. Qu'est-ce que nous voyons maintenant ? Ce premier indicateur qui s'appelle Payment Cards, c'est un indicateur qui met ensemble toutes les dépenses et les agrèges. Et ce qu'on voit, c'est qu'ici en Suisse, on dépense à peu près 2 milliards de francs chaque semaine. L'indicateur, ensuite, il est sur un trajectoire assez plat avec une forte diminution pendant la première vague. Les traits verticaux indiquant les différentes situations légales. Maintenant, quels sont les composants de cet indicateur ? Le premier, c'est les debit cards, ces cartes de débit et les transactions qui sont faites au point of sale, ça veut dire dans le magasin. La première chose que nous voyons ici, c'est que cet indicateur commence à augmenter en début de l'année. Et ça, c'est parce que nous avons eu l'habitude beaucoup plus de payer par carte de débit au lieu de cash, surtout pendant la pandémie. Après, avec la première vague, on a une diminution forte, mais après l'ouverture aussi, une augmentation très, très forte. Donc, il y a un certain nombre de dépenses qui n'ont pas pu être faites pendant la première vague qu'on a rattrapées. Le deuxième indicateur ici, qui fait part de l'ensemble, c'est cash withdrawals from ATM, c'est retraite de liquidité en banque commune. Là, on ne voit pas très, une image pas très claire. Donc, c'est un indicateur qui fluctue beaucoup. Et surtout, en fin de mois, là par exemple, le 25 juin, la semaine, jeudi jusqu'au vendredi, mercredi qui vient, on a un retrait, on a acheté pour l'équivalent d'un milliard de francs. Et ceci parce que c'est en fin du mois. Donc, en fin de mois, on a beaucoup plus de liquidités sur la banque et puis on peut les retraire. Passons aux cartes crédits. Ça, c'est de nouveau dans le magasin. Et là, on voit avant la première vague, des dépenses au niveau de à peu près 340 millions. Pendant la première vague, où beaucoup de magasins étaient fermés, on a une diminution des dépenses et surtout après une augmentation des dépenses. On a payé des vacances en Suisse, toute chose autre que ça. Finalement, les cartes crédits et les paiements en ligne, là, nous voyons très clairement, donc les paiements en ligne, ils diminuent déjà avant la première vague et ils augmentent un petit peu. Mais cette augmentation, donc ça, c'est celle qu'on a imaginée beaucoup pendant la première vague, on a pensé peut-être à la compenser pour la diminution des dépenses qu'on fait dans les magasins. Mais cette augmentation, elle est très, très faible. Elle ne peut pas du tout compenser la diminution dans les dépenses. Et surtout après, on a de nouveau une situation avec des dépenses en ligne qui sont constantes, peut-être une légère augmentation au début de la deuxième vague. Alors, merci beaucoup pour votre attention. J'ai essayé de vous montrer un outil, Monitoring Consumption, qui englobe, qui recense toutes les données sur les dépenses en Suisse. On a vu que la consommation en Suisse a diminué pendant la première vague et l'a augmenté un petit peu et ça a permis de rattraper un certain nombre de dépenses. Mais la diminution pendant le lockdown, ça a été très, très grave pour un nombre de personnes qui travaillent dans les domaines qui sont concernés. Merci pour votre attention. Merci.